Musique On a une phase sur ce site de la fin du néolithique pré-céramique, ce qu'on appelle le PPNC, le néolithique pré-céramique C. Je viens ici six mois fouiller les sépultures qu'on trouve et les étudier. D'abord in situ, là c'est les bras de l'individu. Donc là on a le bras gauche et dessous on a le bras droit. Si par exemple on a les épaules et les bras qui sont comme ça, si on les retrouve très contraints, là on peut dire qu'il était peut-être enveloppé dans quelque chose qui a contraint les os un certain temps. On peut voir également s'il a été déposé sur un coussin en matériaux périssables. Et donc celui-là, bon là il n'y a plus la tête, je suis désolée, en fait il a la tête qui est tombée, il devait être posé sur quelque chose qui a disparu et quand ce coussin a disparu, en fait la tête est tombée sur la face vers le fond de la fosse en portant avec lui la mandibule qui devait être encore connectée par des chairs et également le cou. Donc tout est tombé en fait en avant vers le fond de la fosse. Là vous avez la partie derrière en fait, ici, et là ce qu'on voit beaucoup moins bien, c'est l'avant en fait avec le front et comme on n'a pas de texte pour ces périodes là, ça nous permet de comprendre un peu mieux comment ils géraient leurs morts. Sur le terrain, déjà je peux savoir si c'est un homme ou une femme, donc c'est à partir du bassin. Donc là le bassin, on ne le voit pas très bien, mais il est très mal conservé donc il se trouve ici. Et donc voilà, la morphologie en fait du bassin est très différente entre hommes et femmes. Et donc sur le terrain, je peux voir, je peux prendre des mesures, je peux regarder aussi la morphologie des eaux coxo. En fait, c'est les deux eaux là qui sont ici, ça me donne le sexe de l'individu. Et en ce qui concerne l'âge, on peut le voir à partir des dents et donc en fonction des dents qu'on va retrouver, on peut donner une fourchette d'âge. Ça ne sera jamais un âge, voilà, il avait sur 7 ans, non, c'est une fourchette d'âge. C'est-à-dire qu'il va avoir entre 4 ans et demi et 10 ans. Alors c'est des grosses fourchettes d'âge, mais malheureusement, on ne peut pas rentrer plus avant dans le détail. On cote la dégénérescence de l'os et donc on a là, les fourchettes d'âge sont encore plus grosses. C'est-à-dire que généralement, on va avoir, il a plus de 40 ans, il a plus de 50 ans, il a entre 20 et 39 ans. Enfin, c'est une fiche de conservation. Je colorie toutes les parties du squelette que j'ai. Donc là, on a le crâne ici, on a les bras qui sont, là, c'est le bras droit, le bras gauche, la jambe gauche, la jambe droite, les mains, les pieds. Ça, c'est le bassin. Ici, là, on a les vertèbres, donc la colonne vertébrale et les côtes. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je colorie tous les os présents, en fait, et les parties d'os présentes dans la sépulture. Donc ça, c'est mon premier travail. Je mets des petites informations, des fois, si c'est très fragmenté ou... Voilà, en laboratoire, si je vois des traces de dents aussi, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est une fiche de démontage. Parce que, voilà, une fois que j'ai fouillé, en fait, je mets à jour tout le squelette afin de pouvoir récolter un maximum d'informations. Et ensuite, je vais prendre des notes sur la position, l'orientation, la position des os éventuelles. Et après, je prends beaucoup de photos et beaucoup de photos verticales pour pouvoir ensuite, sur mon ordinateur, redessiner, en fait, la sépulture, avant de pouvoir l'intégrer dans le contexte de la fouille. Et je prends aussi, là, ça, c'est en fait, c'est un... J'ai pris des mesures de certains, en fait, sur certains os pour pouvoir, en fait, la photo, justement, la remettre, la remettre dans le bon format pour pouvoir, comme je vous disais, remettre dans le contexte. Et je prends également aussi des informations, donc, sur le sédiment autour, voilà, quel type de sédiment, à l'intérieur, la tombe, en fait, comment elle est, s'il y a une fosse, les limites et tout ça. Aussi, le mobilier, si on a du mobilier. Et après, donc là, ça, c'est la partie plus du squelette, enfin, du corps. Donc, comment il était positionné, orienté, comment on retrouve les membres supérieurs et inférieurs, donc les jambes et les bras. Et après, ça, c'est plus des informations, là, plus en détail, sur le crâne, sur les vertèbres, sur les côtes, le thorax aussi. Et j'ai tout ça, en fait, pour toutes les parties du corps, donc, c'est-à-dire les épaules, les bras, sur le bassin et sur les jambes. Voilà. Et donc, d'avoir un maximum d'informations sur l'individu et donc sur les pratiques funéraires mises en place. Je suis archéo-anthropologue, donc, c'est-à-dire que moi, ce qui me concerne vraiment, c'est l'étude des pratiques funéraires. Et je vais faire un petit peu d'études biologiques, mais c'est vraiment pour le lier aux pratiques funéraires. Donc, c'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on a une position différente entre homme et femme ? Est-ce qu'on a une orientation aussi, pareil, position-orientation ? Donc, une pratique funéraire différente entre si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un enfant ou un adulte ? Ou même au sein des enfants, si c'est différent quand ils ont moins de un an, plus de un an, moins de cinq ans, plus de cinq ans, et voilà. Là, on a un individu qui a été enterré sur le côté droit, avec le membre, le bras gauche qui était plus comme ça, en fait. Enfin, non, même d'ailleurs, plus comme ça, excusez-moi, il était plus comme ça, oui, c'est ça, comme ça, qui est à 90 degrés. Et le bras droit, en fait, qui est vraiment très, très fléchi, et la main va sous le crâne. Et en ce qui concerne les membres qu'on a plus, les membres inférieurs, donc les jambes, là, c'était hyper fléchi, en fait. Ils étaient hyper fléchis, avec les pieds sur les fesses et, en fait, les genoux ramenés contre le thorax. Voilà. Et la tête, alors, la tête est tombée vers l'avant parce que je pense qu'il devait y avoir un coussin en matériaux périssables, mais la tête devait être sur le côté droit, comme ça, posée sur le côté droit, sur un coussin. Tous les squelettes, une fois fouillés et démontés, vont à l'université de Tel Aviv, donc dans le laboratoire d'Israël Archkovitz. Des fois, en fait, alors, il y a beaucoup de personnes religieuses ici, très religieuses, qui, même s'il s'agit de périodes antérieures à la religion, veulent avoir, en fait, parce que c'est sur la terre d'Israël, donc potentiellement Israël, enfin, des Juifs, voilà, veulent, voudraient, en fait, récupérer tous les squelettes pour pouvoir les réenterrer, voilà. Donc, c'est un peu, c'est vrai qu'on joue un petit peu sur ces tableaux-là, d'essayer de récupérer les squelettes le plus vite possible pour nous pouvoir les étudier, pour pas qu'ils aient, enfin, qu'ils tombent dans les mains des personnes religieuses, où là, clairement, quand ils récupèrent les squelettes, nous, on n'y a plus accès, on n'y a plus accès. Donc, on va avoir l'information de terrain, mais c'est tout, en fait. On pourra plus, plus tard, au laboratoire, en savoir plus sur l'individu et sur la population du site donné ou de les populations des périodes données. Majoritairement, je le vois comme du matériel archéologique, mais c'est vrai que, des fois, voilà, je... C'est l'avatar, si je puis dire, de l'individu qui a existé, et voilà. Donc, on a un petit peu, quand même, un tout petit peu de sa vie, donc savoir s'il avait pas des carrosses, donc s'il mangeait bien, s'il vivait bien, enfin, voilà, c'est... Donc, oui, il y a des fois, en laboratoire, je vois, par exemple, des mâchoires avec des très, très grosses caries, et là, j'avoue, j'ai mal pour l'individu. J'avoue que, là, je me dis, oh, ça a pas dû être facile, sa fin de vie, ça devait être vraiment, vraiment compliqué. Mais, oui, non, bah, c'est ce qui reste de la personne. Moi, pour moi, c'est, sans vouloir enfoncer personne, dans l'archéologie, c'est ce que je trouve vraiment le plus concret, voilà, d'avoir le squelette, parce que c'est ce qui reste de l'individu, en fait, c'est on l'a là, on l'a là, et... Ouais, donc oui, oui, j'y pense, j'y pense. Est-ce que je me sens en charge de la mémoire de cette personne ? Peut-être un peu. C'est vrai que quand, par exemple, je vais démonter l'os et qu'il se fragmente en plein de morceaux, ça m'attriste, on va dire. J'aimerais qu'il sorte entier, qu'on puisse, voilà, que l'os... Je pense que, quelque part, pour la personne, parce qu'après, on fait des remontages et on a, généralement, assez bien les os. Mais, voilà, oui, ça me chagrine, ça me chagrine. Bah, je pense que j'ai pas fait ce métier pour rien et j'étudie pas les sépultures et les pratiques funéraires pour rien. Donc, oui, je pense que, quelque part, ça... Je cherche, entre guillemets, des réponses, voilà, sans vraiment trop m'en poser. Mais je pense que, oui, c'est pas anodin. Je pense que c'est pas anodin. Donc, la vidéo, c'est pas un petit peu. J'ai pas eu le démal de la vidéo. Plus, j'ai pas eu le démal du travail d'aurore. Et puis, on a un petit peu. Sous-titrage ST' 501